Bonjour ! Alors, comme vous le savez, je dis souvent qu'Eric a beaucoup de chattes, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de chance par rapport à certaines questions qui lui sont posées. Sauf que, comme vous le savez, il est arrivé hier à Paris, et à peine arrivé, le pauvre a été intoxiqué, comme beaucoup de Parisiens et même de banlieusards. C'est que depuis hier soir, il y a eu une odeur de soufre qui s'est évaporée sur Paris, donc il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés. Donc voilà, odeur de soufre ressentie à Paris en Ile-de-France, une recherche est en cours, mais les pompiers de Paris affirment qu'aucun incident important n'a été déclaré. Donc voici le tweet des pompiers de Paris, donc odeur de soufre ressentie sur plusieurs départements, vraisemblablement lié aux récentes intempéries, prises en compte, cette odeur ne correspond à aucune intervention particulière en cours, merci de ne composer le 18, qu'en cas d'urgence. Donc l'appel, le pauvre Eric qui a à peine débarqué à Paris pour participer aux émissions est déjà intoxiqué. Donc comme l'émission est enregistrée aujourd'hui, peut-être que demain, puisque ce sera demain normalement la reprise des émissions, peut-être qu'ils vont en parler, parce que le pauvre, à peine il débarque de sa zone verte, en plus en Bretagne avec une aire hyper pure, il vient se polluer les narines, mais bon, il va gagner des sous-sous, donc il n'y a pas de problème, et puis sur internet. Alors l'odeur de soufre en région parisienne, cela pourrait être dû au changement de masse d'air et à l'arrivée d'un vent froid de la mer du Nord qui rabat les odeurs. Le ciel orange, ici à Paris depuis Montparnasse, est dû au reflet des lumières dans les nuages bas. Donc voilà, l'émission reprend aujourd'hui, d'ici une heure ou deux, donc Eric et Jean-Luc Reichman seront dans les studios, et puis moi je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Allez, passez une bonne journée, et puis moi j'ai allumé une bougie, c'est quoi ? Free Rouge, parce que franchement l'odeur est vraiment désagréable. Bye bye.